La prochaine étape de la transition verra bientôt le jour à travers la composition prochaine d'une assemblée constituante afin de débattre sur le projet de constitution. L'issue des travaux est particulièrement importante pour le pays et verra par la suite, après adoption, l'étape cruciale et décisive du vote référendaire. Il faut dire qu'au-delà du contenu des différents articles et lois en proposition dans la future loi fondamentale, les citoyens parlementaires consultés devraient se prononcer en s'appuyant sur les trois principes intangibles et sacerdotaux qui imposent qu'une constitution soit impersonnelle, intemporelle et non discriminatoire. Et c'est à l'heure de ces prescriptions inaliénables et irréfragables que les choix devront se faire. Cependant, plusieurs questions reviennent comme celle de savoir si l'on peut espérer que les personnes qui vont composer cette assemblée constituante soient issues de toutes les forces vives de la nation, ou encore qu'elle sera la représentativité au sein de cette constituante, mais aussi et surtout qu'elles seront les critères de sélection. Le Yabon qui franchira ainsi une étape décisive dans son processus de transition a déjà vécu plusieurs événements, notamment l'organisation du dialogue national inclusif, la restitution des recommandations du DNI, la mise en place du comité constitutionnel national, tout ceci conformant au calendrier prévu pour la transition et aux directives du chef de l'État. Le projet de nouvelle constitution devrait proposer plusieurs réformes significatives au niveau du fonctionnement des institutions et de l'appareil étatique depuis le président en passant par les collectivités jusqu'au Parlement. Le test devrait également établir la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, tout en garantissant l'indépendance de la justice.